...assureront ta grandeur, 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Bonsoir la famille, je réponds au nom de Bokasamuang Diodonu, je suis congolais de mon état, assistant à la faculté du droit de l'université de Kinshasa. Présentement je suis en Chine pour deux raisons de cette étude. Cette année je fais la langue en attendant que je puisse débuter avec mon major. Bon voilà, présentement nous allons, avec l'autorisation bien évidemment de membres de la conférence, nous allons parler sur la recrudescence de la pauvreté dans le pays en voie de développement, cas de la RDC, études critiques et perspectives d'avenir. Les sujets que j'ai eu le réel plaisir de vous exposer ce soir portent sur la recrudescence de la pauvreté dans le pays en voie de développement, cas de la RDC, études critiques et perspectives d'avenir. Avec l'autorisation de tout le monde, qu'il me soit permis de dire un mot ou de passer en revue la question de la politique interne, démocratie et développement avant d'aborder les vues du sujet de ce soir. En effet, en Afrique, vers le début des années 90, la démocratie, telle qu'est définie par plusieurs auteurs comme étant le pouvoir de minorité démocratique active, signifiant que le récretement de ces minorités doit être ouvertes, qu'elles doivent entrer en concurrence en respectant les règles du système multipartiste. En d'autres termes, la démocratie au regard des théories élitistes est comme le pouvoir de minorité démocratique active. Le mot « démocratie » signifiant que le récretement de ces minorités doit être ouvertes et qu'elles doivent entrer en concurrence en respectant les règles du système multipartiste, a été par l'ensemble des agences de coopération comme une condition du développement économique. La gouvernance démocratique devint donc une conditionnalité de l'aide au développement. Dès lors, les dirigeants africains se sont lancés dans une cause contre la montre afin d'instaurer les institutions démocratiques et organiser les élections. Ainsi, comme vous pouvez le constater, cela fait plus d'une décennie que le processus démocratique est encore en Afrique en général, et en particulier en RDC. Il est opportun de rappeler que le continent africain, voire la RDC, n'a pas enregistré des progrès économiques et sociaux. A titre illustratif, le programme des Nations unies pour le développement à travers son rapport mondial sur le développement humain, pour ne citer que ça, dit, je cite, je t'entrais disons, d'après le rapport des Nations unies sur le développement, à travers son rapport mondial sur le développement humain, pour ne citer que ça, jusqu'à présent, le nombre de personnes survivant en RDC, avec moins d'un dollar par jour, c'est accru et le revenu par habitant a réculé. Au regard des évidences évoquées sur vous, nous avons fait un constat selon lequel beaucoup d'analystes, des dirigeants et compatriotes congolais s'interrogent encore sur le lien entre la démocratie et le développement économique. La gouvernance démocratique serait-elle, effectivement, une condition du développement de la RDC ? Ceux qui répondent à cette question par l'affirmative se posent au même moment la question de savoir quelles seraient les conditions minimales nécessaires dans une démocratie pour que ces mots de gouvernance puissent induire un cercle vertueux du développement économique et humain. Bref, certains politiques congolais pensent que le développement de la RDC serait lié à l'instauration de la démocratie. Chose que nous remettons en cause, vu la liste exhaustive de pays qui se sont développés sans pour autant qu'ils aient la démocratie, à titre illustratif, la Chine, un pays traité des dictatoriales, tout ça, mais ils se développent du jour au jour sans pour autant qu'elle ait une démocratie. Face à des telles divergences d'analyse, il convient de se départir de toutes attitudes normatives et d'envisager autant que faire se peut la diversité des situations réelles. L'étude de faits et l'analyse des discours de politiciens permet de constater que le rapport entre démocratie et développement ne relève pas d'une conditionnalité réciproque. Après cet exposé magistral de la question de problèmes de politiques internes, démocratie et développement, la tâche nous revient à présent de parler sur la rétrudeissance de la pauvreté en RDC. L'économie n'est pas sûre n'apparemment pas le foule en RDC, pourtant directement concernée. Les 66% de la population qui vivent avec moins d'un dollar par jour ont en effet d'autres priorités. Plus surprenant, les centaines de candidats en lice pour les différentes élections présidentielles, législatives et provinciales ne semblent pas prêter plus d'attention. En dehors de quelques vagues promesses dans les professions de foi ou d'immenses slogans placardés le long du boulevard Lomba aux formules aussi creuses qu'incompréhensives pour les 60% d'un alphabet que compte le pays. Il n'est plus un mystère que pour saisir le bien-être dans une société. Les économistes recourent aussi à la notion de pauvreté, qu'elle frappe une communauté globalement prospère ou pas. La pauvreté est un flot qu'il faut combattre et éradiquer, car elle menace les aspects les plus essentiels de la vie humaine, notamment valeurs, morales, dignité humaine. Plus de cinq décennies après son accession à la souveraineté, il est évident que la RDC soit toujours pauvre. Ici, il est interrogé sur la persistance de cette réalité qu'est la pauvreté dans un pays potentiellement fourni en ressources naturelles. Mais qu'est-ce que c'est la pauvreté ? Il n'existe pas de définition unique de la pauvreté. Certains donnent une définition en termes absolus. Ainsi, la pauvreté serait le personne dont le ressource resterait en dessous d'un certain seuil fixé. J'étais en train de dire que la pauvreté, en termes de définition, ce sont les personnes dont le ressource resterait en dessous d'un certain seuil fixé en unité monétaire. C'est le cas de la Banque mondiale qui fixe le seuil de pauvreté absolu à un dollar par jour. Nul n'est censé ignorer que la pauvreté en RDC n'est pas un mute, plutôt une réalité ou évidence. Pour s'en persuader, il suffit de noter l'incapacité d'une grande majorité des populations congolaises à satisfaire les besoins alimentaires quotidiens, l'incapacité à accéder aux soins de santé, à accéder à la scolarisation, à se loger décemment. Toutes ces facettes de la pauvreté sont observables aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. La pauvreté dans la société congolaise est également perspective par des phénomènes sociaux grandissants qui traduisent une crise sociale. Comme vous le savez, le cas le plus probant est sans doute la prostitution de mineurs, communement appelés oujana. Les filles dont l'âge varie entre 15, 16 ans, 17 ans, qui préfèrent se prostituer parce que dans leur maison, il n'y a pas à manger. Ils doivent chercher quoi manger pour nourrir deux fois même la famille. Dans son rapport annuel sur le développement des droits de l'homme, le PNID a estimé à plus de 71% la proportion de Congolais qui vivent avec moins d'un dollar par personne par jour. En d'autres termes, la pauvreté qui sévit en RDC est une pauvreté des masses qui touche toute la catégorie socioprofessionnelle. En outre, toujours selon le PNID, il y a une évolution critique du revenu par habitant. Celui-ci a redressé le plus de 15% en termes réels entre 1995 et 2007, avant la crise mondiale, soit une baisse d'environ 1,4% chaque année sur cette période, alors que dans le même temps, la population croisait chaque année à un rythme d'au moins de 2,8%. Ces statistiques sont plus qu'alarme en temps. Face à cette triste réalité, nous posons la question de savoir qu'est-ce qui explique la constance de la pauvreté en RDC. Les statistiques précédentes reflètent une mauvaise gouvernance qui se traduit par une mauvaise volonté délibérée des dirigeants politiques. Les années Mobut ont d'abord constitué la descente aux enfers de la RDC. Sous ces régimes, le pays n'a connu qu'une inflation, un déficit budgétaire et une dette publique qui n'ont fait que croître, mais également l'instauration de la corruption, qui aujourd'hui a atteint des records, et c'est dans tout le secteur de l'économie nationale. Pendant ces années, l'État a brillé dans l'irrationalité, ce qui a eu comme conséquence un gaspillage des ressources, l'affectation de ces ressources à des fins politiques. Dans les années post-Mobutu, le pays a poursuivi sa course dans l'instabilité politique et économique, mais surtout le pays connaît toujours le gros problème de gouvernance économique. Ceci se traduit en termes d'environnement des affaires tellement dangereuses. A cet effet, les classements Doing Business de la Banque mondiale sur la facilité à faire des affaires placées à la RDC à la 181e place sur 183 de pays le plus corrompus. La RDC avait occupé cette position compte tenu du taux élevé de la corruption dans tous les secteurs. Dans le même registre, l'indicateur qui mesure la liberté économique dans le monde plaçait la RDC à la 72e position sur 175 pays en 2011. Ces indicateurs traduisent combien la pratique des affaires est mal aisée pour un entrepreneur. Or, le recul de la pauvreté passe par le développement de l'entrepreneuriat. Pourquoi aujourd'hui, après la démocratisation de la RDC, les populations congolaises n'existent-elles toujours pas pleinement de leurs ressources ? À notre humble avis, la réponse à la question est la malédiction de ressources. L'ordre mondial actuel est marqué par le jeu des intérêts des grandes puissances qui, en voulant à tout prix préserver leurs intérêts, favorise l'aggravation de la misère des Congolais. Les Congolais sont victimes de la richesse de l'air sous-sol. La RDC est en effet un pays immensement pourvu en ressources naturelles. Des plus de 80 millions de terres cultivables, dont 10% seulement, sont mises en valeur. Les ressources minières importantes, diamants, coltons, pour ne citer que ça. Deuxième poumon vert de la planète a pris l'Amazonie. Deuxième réserve d'eau douce mondiale. Ajoutons que le pays dispose d'un important potentiel hydroélectrique, soit 53% en Afrique et 13,5% au monde. Malheureusement, la population de la RDC ne bénéficie pas de toutes ces richesses. Son économie est handicapée par des conflits armés incessants. Et un des niveaux de corruption le plus élevés de la planète, en croix, Transparence International. Qui, pour l'année 2017, placer la RDC à la sixième place de pays africains le plus corrompu. Dans ces cas, la récite, dont les affaires dépendent de relations étroites entre le business et le pouvoir. Favoritisme dans la distribution des autorisations légales, subventions gouvernementales, allègements fiscaux. C'est un véritable capitalisme des copinages pour le proche du pouvoir. En dehors de l'état de droit, ce système a empêché l'accès d'un grand nombre au secteur formel. Une part importante de la population active a ainsi été forcée de s'orienter vers l'informel. Le PIB, ou le BIT, estime à plus de 72% de la population active congolaise évoluant dans les secteurs informels, à tel point qu'il est devenu le secteur dominant en matière de création d'emplois dans le pays. Mais dans l'informel, le développement économique est très fortement contraint. Pour ne pas être prolixe, il est à présent de notre obligation de pouvoir chiter. À l'issue de ces tentatives d'actualisation de rapports entre démocratie et développement, thème qui demeure un classique des études de développement, force est de constater l'impossibilité de notre position, mais façons claires sur la prééminence d'un de deux termes de la relation. Et au sujet de la recrudescence, nous estimons, en termes d'une excuse, enfin, quant au sujet de la recrudescence de la pauvreté en RDC, nous estimons que la RDC demeure un pays très pauvre après son indépendance et jusqu'à nos jours. Et cela est dû à la mauvaise volonté délibérée des incapables dirigeants politiques. Ces derniers communement appelés politiciens du ventre affamé cherchent à remplir leur camp bancaire en lieu de place de la satisfaction de l'intérêt général. En d'autres termes, ce sont eux qui constituent la crise du service public congolais avec conséquences négatives, la dépravation de MERS, l'accroissement du taux de la décadence de l'enseignement à tous les niveaux. Bref, l'État congolais devra promouvoir la bonne gouvernance et l'État des droits en éliminant à tous les niveaux du secteur public toute forme de corruption clientélise afin de sortir le Congolais de cette réalité déplorable qu'est la pauvreté. Voilà, à présent, je me remets à votre disposition pour des éventuelles questions. Je tiens à remercier tout le monde pour l'attention particulière que vous avez apprêtée pour mon exposé.